L'ambiance est bon enfant au coup du déjeuner des écureuils juniors et du staff technique. A la suite, membres de la Fédération Béninoise de Football et toute l'équipe font un débrief de la rencontre face à la Gambie. Un match gagné, 2 buts à 0 grâce à un doublé de Samson à Quignola. Un exploit qui ne réjouit pas encore le président de la Fédération. Ce qu'on a vu hier, ne vous convient pas. Vous devez travailler physiquement. Pour le dernier tour, le Bénin affronte le Ghana. Notre adversaire s'appelle le Ghana. Un des pays africains qui font souvent le prestige de l'Afrique. Un gros morceau à jouer pour l'équipe béninoise. Rien n'est gaillé à l'avance. On va négocier avec le Nigeria, qui a un football similaire au Ghana. Après, nous allons jouer au Gabon, à Cotonou, une semaine avant l'envol d'Aka. Le programme que le président vient de vivre tout à l'heure en rapport à ces trois matchs, si ça tient, ça va beaucoup aider l'équipe. Les joueurs ne savent bien ce qui les attendent. La présence du Bénin au Niger en 2019 est obligatoire. D'ici en Jorémoucharaf. Vous devriez vous qualifier. Et pour le faire, il faut travailler. Il faut travailler plus de quatre fois que ce qu'on faisait avant. C'est ce que Maradion l'a dit. Ce que nous voulons, c'est d'être présents au Niger en 2019. Les écureuils juniors ont devant eux deux mois pour préparer le match allé face au Ghana. Pour finir, une rencontre à huis clos, à un lieu entre les joueurs et le staff technique.